Le projet de douze cordes, c'est une invitation d'Irene Buscari, qui est venue voir l'un des opéras que j'ai écrits, qui s'appelait Corps pour corps. Et à partir de là, elle m'a invité à travailler sur un projet avec des détenus. On est parti sur cette idée de travailler autour des mots et de la boxe. Je suis la guerre. Dans le cadre du projet douze cordes, nous avons souhaité travailler avec des personnes incarcérées pour des faits de violence. Les intervenants sont choisis par rapport à leur envie déjà de s'impliquer dans un contexte qui n'est pas évident. Et puis après, l'idée de vouloir effectivement proposer un projet artistique de grande qualité. On va retrouver au plateau l'Orchestre de Chambre de Paris, des détenus et puis des membres de ma compagnie, à savoir le DJ John Cazlou, des danseurs, la scénographie. Et on part sur un opéra en trois actes. On a imaginé des musiques qui pouvaient regrouper le plus de sentiments possibles. Donc on va de Shosakovich en passant par des musiques un peu indiennes, des musiques complètement, je peux dire pop. Après, il y a un peu de rock. Ce spectacle, cet opéra chorégraphique comme on l'appelle, il est composé d'interprètes amateurs, que sont les détenus, et d'artistes professionnels. On a Sévan Manoukian, la chanteuse lyrique, on a le DJ John Cazlou, on a l'Orchestre de Chambre de Paris, on a le danseur qui s'appelle Maounion. On va produire un geste artistique, on va créer quelque chose ensemble. L'Orchestre de Chambre, Franck notamment, que j'ai rencontré, avait déjà vécu ce travail-là et a été pour moi un appui. Moi, Médro Wabi aussi, depuis plusieurs années. La suite pour le relevé, vas-y. L'écriture et les mots et cette présence étaient pour moi très importantes parce qu'il fallait exprimer quelque chose. Moi, je viens du corps et de la danse. Le public détenu n'est pas danseur. Ils ne sont pas auteurs pour autant, ils ne sont pas acteurs non plus, ni comédiens. Donc, il fallait allier tout ça avec une exigence assez importante. J'ai cette intention, cette volonté de créer un groupe, de mettre tout le monde au travail dans le même sens. Chacun avec ses qualités, ses défauts, ses peurs. Je me réserve toujours une petite place de danseur si c'est nécessaire. Il faut être là. Moi, j'ai assisté à... J'ai fait tous les ateliers d'écriture. Je n'ai pas fait faire, j'ai fait avec. J'ai fait tous les cours de boxe. Je n'ai pas fait faire, j'ai fait avec. Notamment Stéphane Pradin qui était au départ entraîneur de boxe. Et puis très tôt, j'ai passé du temps avec lui et je me suis dit qu'il faut le mettre au plateau. Et j'aime en tout cas brouiller les pistes pour livrer un spectacle où on a uniquement des corps au plateau. Et on ne sait pas d'où viennent les corps. Même les corps musiciens vont se mettre debout, vont lâcher l'instrument et vont danser, boxer. Ils vont être présents corporellement et pas uniquement derrière leur instrument. En fait, ce qui me plaît, c'est le côté horizontal. C'est-à-dire que moi, je viens avec un bagage musical, instrumental et puis on partage le tout. Et en fait, on est exactement au même niveau entre les prisonniers, entre les détenus et nos musiciens. Parce qu'on est dans le même bateau. On vient avec nos histoires de vies différentes. Eux, c'est un peu cabossé, j'imagine, parce qu'ils sont là quand même pour des causes. Nous, c'est autre chose. On a un background qui est musical, qu'on joue dans les grandes salles, ainsi de suite. Le spectacle, la restitution, l'aboutissement de ce projet n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est le parcours pour y arriver, à ce spectacle. En une phrase de ce corde, c'est le dépassement de soi. Rendez-vous le 3 mai, à la MC93, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada